... Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Bédine. Voici les titres de l'actualité. ... La Turquie stoppe le déploiement de ses troupes dans le nord de l'Irak, mais ne les retire pas. ... Le ministre indien des Affaires étrangères est à Islamabad pour rencontrer des officiels pakistanais. ... Des avions espions américains seront déployés pour la première fois à Singapour. ... L'accord sur le changement climatique, discuté par près de 200 pays à la COP21, doit être présenté vendredi à Paris. Les habitants d'un village chinois attendent de récupérer une statue volée, détenue par un collectionneur néerlandais. Et à la ligne de l'actualité, la Turquie a arrêté le déploiement de ses troupes dans le nord de l'Irak, mais le pays n'a pas retiré ses soldats du terrain. Plus de détails. Le ministre turc des Affaires étrangères, Melvoud Cavusoglou, déclare s'être entretenu avec son homologue irakien et a ré-étiré le respect d'Ankara pour l'intégrité du territoire irakien. Bagdad a demandé le retrait des soldats installés près de Mossoul, ville sous l'emprise de l'organisation État islamique. Selon Ankara, le déploiement fait partie d'une mission existante de formation et d'équipement des forces irakiennes kurdes. Mais Bagdad déclare n'avoir jamais invité les forces armées turques et traduira l'affaire devant les Nations Unies. Le premier ministre turc, Ahmed Davoutoglou, souhaite se rendre à Bagdad le plus tôt possible pour calmer le conflit. J'ai envoyé une lettre au premier ministre irakien Haidar al-Abadi. On espère que le ministre irakien de la Défense se rendra bientôt en Turquie et que je visiterai Bagdad le plus tôt possible pour une réunion de consultation de haut niveau. Nous continuerons à travailler pour stimuler les relations bilatérales et de coopération. J'aimerais dire au peuple irakien, nous soutiendrons toujours votre combat contre le terrorisme. Tous les Irakiens sont nos frères. Le premier ministre irakien, Adair al-Abadi, a alerté la Turquie que le temps manquait pour retirer les troupes. Il a visité le quartier général des forces de l'air du pays, demandant aux soldats de se préparer et de se tenir prêts pour défendre l'Irak et sa souveraineté. Pendant ce temps, M. Abadi s'est joint aux côtés de la Russie et de l'Iran sur l'affaire de contrebande de pétrole de l'organisation Etat islamique à la Turquie, déclarant qu'une grande majorité de la production de pétrole du territoire de l'organisation Etat islamique en Irak et en Syrie est passée en contrebande en Turquie. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a déclaré mardi que la Russie avait attaqué des positions de l'organisation Etat islamique en Syrie avec des missiles calibres lancés par un sous-marin déployé en Méditerranée. Selon Shoigu, les missiles lancés depuis une position immergée visaient deux cibles importantes de l'organisation Etat islamique. Shoigu a indiqué que c'était la première fois que de tels missiles étaient lancés par le sous-marin Rostov sur le don. Durant une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, Shoigu a déclaré que les objectifs étaient un autre empôt d'armes, une usine de mines ainsi qu'une infrastructure pétrolière. Le ministre russe a enfin ajouté qu'au cours des trois derniers jours, l'aviation russe avait réalisé plus de 300 sorties depuis la base aérienne de Khmer Min en Syrie et visait plus de 600 cibles. La ministre indienne des Affaires étrangères, Sushma Swaraj, est arrivée dans la capitale pakistanaise Islamabad. Swaraj rencontrera à la conférence sur l'Afghanistan le premier ministre pakistanais Nazwaj Sharif et les hauts officiels pakistanais des affaires étrangères. C'est le premier déplacement dans le pays en trois ans de l'Inde au niveau ministériel. La visite intervient après que le premier ministre indien Randra Modi et son homologue pakistanais Sharif ont repris des contacts de haut niveau aux discussions sur le changement climatique de Paris la semaine dernière. Les partis de l'opposition indienne se posent des questions sur l'approche tout ou rien de la relation du pays avec son voisin. Et depuis sa prise de fonction en 2014, Modi a autorisé les forces de sécurité à utiliser toutes les mesures nécessaires dans la région frontalière disputée avec le Pakistan. Et autre grand titre de l'actualité, les Etats-Unis vont déployer pour la première fois à Singapour des avions espions P8 Poseidon. Plus de détails. Lundi, dans un communiqué commun à l'issue d'une réunion à Washington, le secrétaire américain à la défense, Ashton Carter, et le ministre singapourien de la défense, Aung Aung Aung, ont salué le déploiement de l'avion à Singapour entre les 7 et 14 décembre prochain. Un responsable américain a indiqué que des déploiements ultérieurs étaient probables. Les Etats-Unis utilisent déjà des avions espions dans des pays tels que le Japon et les Philippines et procèdent à des vols de surveillance à partir de la Malaisie. La Chine a déclaré que cette décision allait conduire à la militarisation de la région et ajouté que ce déploiement ne servait pas les intérêts de long terme des pays. Je pense que ce type d'augmentation du déploiement militaire des Etats-Unis et l'impulsion vers la militarisation régionale ne correspond pas aux intérêts communs de long terme des pays de la région. Nous espérons également que les parties prenantes prendront plus de mesures qui soient réellement bénéfiques au renforcement de la confiance mutuelle entre les pays de la région, qui bénéficieront à la protection de la paix et du développement de la région. Passons à Paris maintenant où les représentants de près de 200 pays s'activent dans les dernières négociations. Des négociations qui permettront d'aboutir à un accord afin de limiter le réchauffement global. L'accord final devra être présenté vendredi prochain. Les négociations doivent permettre aux pays riches et pauvres de s'étendre pour limiter les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020. Il apparaît déjà évident que les efforts consentis par les pays à l'issue de la conférence sur les changements climatiques de Paris ne seront pas assez suffisants pour éviter l'augmentation de la température globale à 2 degrés Celsius. Cependant, les pays en voie de développement recevront plus de fonds pour délaisser progressivement les énergies fossiles et des fonds spéciaux seront également alloués aux pays les plus vulnérables, aux inondations meurtrières, aux sécheresses, aux tempêtes et à la montée du niveau des eaux, conséquences directes apportées par le changement climatique. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition dédiée à l'actualité chinoise. Les exportations chinoises ont chuté de 1,8% pendant les trois premiers trimestres de cette année, mais certaines régions du pays font mieux que d'autres. Reportage dans une entreprise de Guangzhou qui connaît une hausse continue de ces exportations. C'est une usine qui produit des machines fabriquant des bouteilles en plastique de type poisson. Ces machines sont vendues dans le monde entier. Créée en 2002, l'entreprise est devenue la plus importante machine et la deuxième plus grande dans le monde, avec des clients sur presque tous les continents. Les ventes ont atteint 15 millions de dollars américains cette année et les exportations de l'entreprise se sont accrues de 30%. Nous sommes une entreprise high-tech et c'est ça le cœur de notre compétitivité. Chaque année, nous réinvestissons 10% du produit de nos ventes dans la recherche et le développement afin de réduire l'écart qui existe entre nos machines et les produits les plus haut de gamme de la planète. Des entreprises comme celle-ci contribuent à la hausse des exportations dans la province du Guangdong. Pour l'entreprise, être high-tech, ce n'est pas vraiment suffisant. Le service après-vente est tout aussi important. « Nous envoyons nos ingénieurs à l'étranger pour installer nos machines et pour apprendre à nos clients comment les utiliser ou les réparer. Les erreurs informatiques peuvent nous être transmises par la machine pour trouver des solutions en ligne. Il suffit de la brancher à Internet. » L'entreprise prévoit une croissance d'au moins 20% l'an prochain et elle a déjà reçu des commandes en provenance d'Arabie Saoudite, de Kyokie et d'Australie. Le Conseil des affaires d'État chinois a déclaré que le pays mettraite un terme à la pauvreté d'ici 2020. Les instructions destinées à réduire la pauvreté publiées lundi par le Comité central du Parti communiste chinois et les conseils des affaires d'État indiquent que le gouvernement chinois prendra des mesures plus ciblées, précises et extraordinaires visant à aller de l'avant. Le président Xi Jinping a déclaré que la bataille de la Chine contre la pauvreté en était à ses étapes finales. Le président Xi a indiqué lors d'une conférence d'importance sur la question en novembre que personne sur les 70 millions de personnes pauvres en Chine ne serait laissée pour compte d'ici 2020. Les experts déclarent que selon les nouvelles instructions, la résolution du gouvernement est des plus fermes. « Les mesures ordinaires ne vont pas changer les choses. Il y a toujours des gens dans une grande pauvreté dans les régions rurales. C'est pour cela que nous disons que des mesures extraordinaires devraient être prises. » Et le document annonce des cibles spécifiques. Le gouvernement chinois garantit que les personnes pauvres dans les zones rurales auront accès à la nourriture, aux vêtements, à l'éducation de base, aux soins médicaux et à un habitat en sécurité. Le revenu disponible par habitant en zone rurale devrait enregistrer une croissance plus rapide que la moyenne nationale et les services publics de base devraient quasiment être en accord avec les critères moyens. « Le plan est très spécifique. Il place ces 70 millions de personnes pauvres dans quatre catégories. 30 millions d'entre elles seront aidées par le biais de la création d'emplois en secteur industriel. 10 millions le seront par des postes à ponvoir dans des villes. 10 autres millions seront aidées par des migrations. Et les 20 millions restantes seront aidées par la sécurité sociale. » Le document précise également que les régions pauvres devraient bénéficier de fonds gouvernementaux pour la protection environnementale, le support éducatif et l'assistance médicale. La construction d'infrastructures devrait également s'en trouver renforcée. Outre la construction de voies ferrées, de routes, d'installations d'eau et de projets énergétiques, l'accès à Internet et les services logistiques seront améliorés en vue de favoriser le développement du commerce électronique. Une statue de Bouddha, vieille d'un millier d'années actuellement en possession d'un collectionneur néerlandais, proviendrait en réalité du temple d'un village d'où elle aurait été dérobée. Les villageois de Yangtun, un village situé dans la province chinoise du Fujian, exige son retour, mais les négociations s'avèrent délicates. Selon l'avocat qui défend les villageois, le propriétaire néerlandais propose trois conditions pour le retour de leur statue. En premier lieu, qu'elle soit remise à un grand musée plutôt qu'au temple où elle se trouvait à l'origine. En second lieu, qu'ils reçoivent l'aide du département chinois des reliques culturelles pour se rendre en Chine afin d'étudier les gravures sur pierre. Et troisièmement, qu'ils reçoivent une forme de compensation dont il n'a pas encore spécifié la nature. La statue est celle d'un Bouddha vivant nommé Zhang Gong Zouche, un habitant local qui est devenu moine lorsqu'il était âgé d'une vingtaine d'années et qui s'est fait une réputation pour ses talents de guérisseurs et pour avoir propagé la doctrine bouddhiste. A sa mort, son corps a été momifié et placé à l'intérieur de la statue. Depuis lors, il a été vénéré dans le temple du village. Après huit mois de contacts patients, indirects et difficiles avec le collectionneur néerlandais, les villageois de Yangtun ont loué les services d'avocats dans l'espoir de récupérer la statue qu'ils revendiquent comme leur. Pour le moment, ils ont toujours l'espoir de régler ce différent par la médiation plutôt que par l'action judiciaire. « Pour ceux qui ont grandi sous des latitudes chaudes, l'hiver dans le nord peut s'avérer difficile à supporter malgré des vêtements de fourrure. Dans le nord de la Chine, deux pandas géants passent ainsi leur premier hiver dans leur nouveau chez eux et tentent de s'acclimater aux rigueurs hivernales. » Après avoir été déplacés en juillet de la chaude province du Sichuan, les pandas âgés en Mengmeng et Jiajia sont toujours en train d'essayer de s'accoutumer à leur nouveau domicile, la maison des pandas au parc des tigres sibériens dans la province septentrionale chinoise du Jilin. Le mâle âgé de 7 ans et la femelle de 8 ans reçoivent un véritable traitement VIP. En plus des 40 kg de bambous affrétés par avion du Sichuan, de nombreux desserts leur sont fournis afin de s'assurer qu'ils soient suffisamment bien nourris. Et pour le moment, ils ont pris chacun 2 kg. Habituellement, les pandas passent l'hiver au chaud. Mais pour la première fois, la Chine les laisse au froid. Selon un expert, malgré le climat glacial, Jiajia et Mengmeng se portent bien. « Leur état est normal et notamment leur poids et leurs habitudes alimentaires. Tout va bien. » Jiajia et Mengmeng devraient séjourner dans la ville de Changchun encore 2 ans et demi. Les chercheurs espèrent une bonne nouvelle pour bientôt des bébés pandas. « Lorsqu'ils seront totalement accoutumés aux conditions climatiques, un projet sera lancé pour les aider à avoir une progéniture. Cela revêtera très certainement une profonde signification, à la fois pour la recherche scientifique et pour la science génétique. » Avec toutes les bonnes choses qui les attendent, Mengmeng et Jiajia peuvent considérer l'hiver avec sérénité et se préparer à passer une joyeuse fin d'année. La Power Station of Art de Shanghai organise 3 expositions résultant d'une compétition. Son message est que les jeunes conservateurs peuvent avoir une large perspective. internationales, mais doivent rester prudents pour ne pas se cantonner un cercle d'artistes. Explication. Les juges du musée ont sélectionné trois équipes victorieuses sur plus d'une centaine de propositions et de jeunes conservateurs ont transformé leurs propositions en de véritables expositions. Résultat, les visiteurs peuvent voir davantage d'installations artistiques dans lesquelles s'engager et moins de plateformes traditionnelles telles que les peintures et autres photographies. « Quand nous choisissons les artistes, nous sélectionnons ceux qui ont fait de véritables choses dans la vie, comme le véhicule écrasé et le restaurant de pâtes dans notre exposition. Tout cela s'est vraiment produit. Ce ne sont pas uniquement des œuvres abstraites d'artistes. » Un conservateur déclare que dans le secteur de l'art à l'heure actuelle, « Les conservateurs doivent s'éloigner de leur zone de confort lorsqu'il s'agit de choisir les artistes. » « Je pense que les jeunes conservateurs doivent briser leur propre cercle, cette zone de confort, de certitude. Beaucoup d'entre eux choisissent fréquemment les travaux de leurs proches amis, artistes, et les expositions se ressemblent à chaque fois. Mon partenaire et moi-même avons atteint un accord selon lequel nous n'ajouterons pas trop de choses personnelles dans l'exposition. Nous ne sommes que des transporteurs d'artistes pour aider et faire venir de bonnes œuvres d'art dans un espace adapté. » « Je pense que les jeunes conservateurs aiment travailler dans leur réseau, mais les conservateurs plus âgés se concentrent davantage sur les bonnes œuvres d'art. C'est là la grande différence entre eux. Selon moi, c'est lié à l'âge et l'expérience. » Le directeur du musée déclare que la jeune génération de conservateurs a pour la plupart reçu une éducation à l'étranger et qu'ils ont une vision internationale élargie. La chose cruciale que les conservateurs ont besoin d'améliorer est de comment exécuter de façon pratique et de transformer leurs idées en une véritable exposition. « Il est facile d'imaginer une exposition dans une galerie, mais lorsqu'il s'agit d'un musée, vous devez utiliser de façon appropriée l'espace. Il est sûr que vous allez rencontrer de nombreuses difficultés. Nous estimons que cette opportunité que le musée offre fournira une aide pour le développement à l'avenir. » « Je pense que dans l'industrie de l'art en Chine, la réputation et la popularité d'un artiste sont encore les éléments clés lorsque les conservateurs vont choisir des œuvres. Donc j'espère que davantage d'opportunités comme celles-ci se présenteront, car l'art a lui-même besoin de fraîcheur. » Le directeur du musée indique également que la Chine a besoin d'organiser davantage de compétitions pour les jeunes conservateurs et pas que pour les jeunes artistes. « Je pense que de trop nombreuses compétitions pour jeunes artistes vont entraîner une commercialisation trop précoce. Ce n'est pas une bonne chose pour l'industrie de l'art, car les jeunes artistes ont un long chemin à parcourir. Que peuvent-ils faire d'autre si leurs travaux ont été commercialisés et utilisés trop tôt dans leur phase de développement ? C'est pourquoi nous avons choisi d'organiser une compétition pour les conservateurs, pour aider cette jeune génération. » L'exposition dure jusqu'au 18 mars à la Power Station of Art de Shanghai, entrée gratuite. « Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans une trentaine de minutes pour l'Afrique Info. Excellente suite au programme. »